Chiara Conchini. Chiara est étudiante du campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta au premier cycle. Au sein de son baccalauréat en art, elle se concentre sur l'histoire et la littérature. Elle s'intéresse aux enjeux du bilinguisme, le fédéralisme et le régionalisme. Chiara, la parole est à vous. Merci. Donc, bonjour, je m'appelle Chiara Conchini et je suis une étudiante de premier cycle dans ma deuxième année au campus Saint-Jean. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler des insécurités linguistiques. Donc, pour moi, les insécurités linguistiques se distinguent des autres parce qu'elles nous affectent chaque fois qu'on doit parler, écrire, communiquer, interagir avec les autres, ce qui est quelque chose qu'on fait chaque jour. Donc, ça se peut que c'est déjà évident, mais sinon, le français n'est pas ma première langue. J'ai commencé à apprendre le français en septième année, mais j'ai fréquenté une école secondaire anglophone avant d'arriver au campus Saint-Jean. Donc, moi, je suis quelqu'un qui ressent des insécurités linguistiques et je trouve qu'il est parfois très difficile de se sentir confortable en parlant le français, surtout avec les autres étudiants ou professeurs qui ont le français comme langue maternelle. Mais je sais également que je ne suis pas la seule à ressentir les insécurités linguistiques. Et au campus Saint-Jean, ce qui est une institution postsecondaire en milieu minoritaire, j'en connais plusieurs étudiants qui se sentent les mêmes difficultés de se sentir confortables en parlant le français. Donc, c'est vraiment pour cela que je voulais vraiment savoir si les insécurités linguistiques pouvaient avoir un impact sur la réussite académique des étudiants. Donc, on sait dans le monde déjà que les insécurités linguistiques sont un phénomène assez récemment reconnu par la sphère publique. Mais il existe déjà des recherches, plusieurs recherches qui parlent sur les insécurités linguistiques. Mais en fait, pas beaucoup qui étudient les insécurités linguistiques et leur manifestation au sein d'un environnement académique. Donc, moi qui est une étudiante qui vient de l'immersion, ce sujet est très, très pertinent parce qu'on voit à travers le Canada qu'il y a une augmentation des étudiants d'immersion et des étudiants qui veulent poursuivre leurs études entièrement en français. Donc, si les insécurités linguistiques ont un impact sur la réussite académique, moi je crois que ce serait très pertinent de le savoir et très important de le savoir pour pouvoir limiter leurs conséquences, mais également pour encourager même plus d'étudiants d'aller apprendre en français. Donc, c'est vraiment dans ce cadre que j'ai commencé mes recherches. J'ai employé un questionnaire à environ 20 étudiants de premier cycle au Campus Saint-Jean et j'ai demandé une série de questions qui parlent sur le niveau d'étude des étudiants, leurs moyennes cumulatives, leur confiance en parlant et en écrivant en français et également leur impression de leurs compétences en français par rapport à ceux d'autres étudiants. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait plusieurs résultats intéressants, mais aucun résultat ne pouvait tirer des conclusions définitives sur la relation entre les insécurités linguistiques et la réussite académique. Donc, autrement dit, mes résultats n'affirment pas ni n'affirment que les insécurités linguistiques ont un impact sur la réussite académique. Et je sais que ce n'est pas nécessairement le résultat le plus extraordinaire, mais c'est vraiment ça que j'ai trouvé. Donc, je me suis demandé qu'est-ce que cela peut me confirmer. Et je sais qu'il y a un facteur qui peut expliquer les résultats que j'ai obtenus, mais c'est un facteur que je n'ai pas pu capter dans ma recherche. Donc, je me suis vraiment réfléchi après avoir complété ce projet, ce que j'ai fait dans le cadre d'un de mes cours. Et j'ai eu quelques pistes, quelques éléments que je changerais si j'avais l'opportunité de refaire cette recherche. Donc, d'abord, je crois que je concentrerai plus spécifiquement sur les étudiants en immersion pour faire un peu une recherche de comparaison entre les étudiants venant des écoles francophones et survenant des écoles d'immersion. Une autre chose que j'explorerai, c'est quelques autres méthodes pour mesurer la réussite académique. Bien, pour moi, d'utiliser la moyenne cumulative des étudiants, c'était la façon la plus évidente et également la plus facile à mesurer leur réussite académique. Mais après avoir réfléchi, je sais qu'il est possible que la note d'un étudiant ait une insécurité, par exemple en parlant le français, c'est possible que leur note ne souffrirait pas autant dans un cours où la participation à l'oral n'est pas requise. Donc, je me concentrerai surtout sur des étudiants ayant des insécurités linguistiques à l'oral qui suivent un cours qui demande une participation active à l'oral. Donc, un peu pour faire la conclusion, moi, je sais que je suis capable pour la majorité de résister contre mes insécurités linguistiques, surtout à l'oral, mais je sais également qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette même capacité et pour qui il est beaucoup plus difficile de se sentir confortable en parlant et en écrivant le français dans un contexte, surtout dans un milieu minoritaire, ici en Alberta, pour moi. Donc, ici, je dois affirmer l'importance de faire plus dans ce domaine de recherche. Je crois que plus de recherche sur les insécurités linguistiques, surtout leurs manifestations au sein d'un environnement académique, pourraient vraiment bénéficier les étudiants, surtout en immersion, qui veulent continuer à construire leurs études en français dans le futur. Donc, pour moi, ça fait le tour de ma présentation. Donc, merci beaucoup de votre attention et maintenant, je serai ravie de répondre à des questions que vous avez.